Ce dimanche 2 juin, la saison du Racing Club Narbonnet s'est terminée sur une défaite face à Montauban. Bastien Rodriguez, qui a suivi le club tout au long de la saison, va revenir avec nous sur ce dernier match de la saison. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ce match de dimanche ? Jusqu'à la 70ème minute, le RCN avait son billet de Pro D2 en poche. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 10 dernières minutes ? C'est vrai que le Racing tenait son match, tenait son billet pour la Pro D2 jusqu'à la 61ème minute. Ils ont débuté le match super bien, par deux essais après un quart d'heure de jeu. Ils menaient 12 à 0 à ce moment-là. Et puis juste avant la mi-temps, Montauban est revenu avec un essai et une finalité de Jérôme Boziel. Et puis dans ces 10 dernières minutes, à force de subir les assauts de Montauban, et sur une action un peu de cafouillage, Montauban a réussi à passer la ligne une deuxième fois par son hélier. La transformation était en coin, mais Jérôme Boziel n'a pas tremblé et a réussi la transformation. Le Racing menait 19 à 10. Ils ont été menés du coup à la 70ème, 19 à 20 grâce à cette transformation. Et le Racing ensuite a tenté, a tout tenté pour aller chercher son billet de Pro D2 jusqu'à la toute fin. Mais en vain, Montauban a tenu et le Racing s'est incliné d'un seul point. Un petit point du coup qui coûte cette montée en Pro D2. Sur les 10 dernières minutes, comment était l'ambiance du stade ? On va rappeler que fait historique, le stade de Narbonne était à guichet fermé. Oui, c'était vraiment une ambiance de dingue. Du début jusqu'à la fin, de l'arrivée des joueurs une heure et demie avant le match, jusqu'à l'entrée des joueurs sur la pelouse. Ces 10 dernières minutes, c'est vrai que l'ambiance était dingue parce que tout le monde retenait son souffle, comme les joueurs, comme tout le monde en tribune. Parce que le suspense était énorme, parce qu'il n'y avait qu'un point de différence. Lorsque Jérôme Boziel tente cette transformation, tout le monde y croyait encore. Parce que Narbonne avait le match en main, avait réussi à garder la maîtrise jusque-là. Et puis c'est vrai qu'après, il y a eu le coup de sifflet final. Il y a eu une sorte de déception, de tristesse des supporters de Narbonne, comparé à la joie des Montalbanais qui étaient venus en nombre. Franchement, c'était une super ambiance justement, parce qu'il y avait aussi ces supporters de Montauban qui ont poussé derrière leur équipe, pareil, avant le coup d'envoi et pendant le match. C'est vrai qu'il y avait un énorme contraste entre les deux équipes. Et en même temps, on a vu en tribune, après le coup de sifflet final, beaucoup d'applaudissements des supporters de Narbonne, beaucoup de remerciements aussi, parce que la saison a été folle quand même de Narbonne, même si elle ne se finit pas par une montée ou par un titre de champion de France. Cette saison a été dingue, donc les supporters avaient aussi une envie de les remercier, de les féliciter pour tout ce qu'ils avaient accompli. Au coup de sifflet final, quel était l'état d'esprit des joueurs et du staff du RCN ? Il y a eu une forme de déception forcément, de passer si proche. Ils étaient déjà passés très proches du titre de champion de France contre Nice à Chambéry, il y a deux semaines, et donc d'une première possibilité d'accéder à la pro des deux. Ils avaient perdu en encaissant deux essais en fin de match. Là, cette fois, ils passent encore plus près à un seul point, en maîtrisant encore plus leur sujet. Donc c'est vrai qu'il y avait une forme d'énorme frustration, presque de rage de ne pas avoir réussi, parce qu'ils sont tout proches, à un point, alors qu'on leur promettait l'enfer, on leur promettait la foudre, on leur promettait tout ce qu'il y avait de possible, parce que pour tout le monde, les pronostics étaient faciles. Montauban était en pro des deux, Narbonne en national, l'écart est énorme. Montauban allait passer facilement cet access match, et finalement, on a vu que Narbonne était au niveau, a rivalisé, et n'avait pas à rougir. Mais c'est vrai que ça fait deux énormes déceptions ce lundi, c'est la deuxième migraine, on peut dire, du racing en deux semaines. Donc ça fait mal dans les têtes, il va falloir un moment pour que tout le monde digère, pour que les joueurs digèrent, les supporters aussi, et puis basculer de suite sur la prochaine saison et sur la nouvelle préparation physique. Tu avais assisté à l'entraînement des joueurs juste quelques jours avant le match de dimanche. Ils y croyaient à l'épitoire ? Oui, ils y croyaient. Il y avait une sorte de sérénité, de confiance un peu dans ce groupe qui a vécu beaucoup de choses cette saison. Et même s'ils ont été abattus après la défaite en finale, on a senti qu'ils avaient confiance, qu'ils étaient sereins, que par rapport à tous les pronostics, eux, ils croyaient, et ils savaient qu'ils étaient capables de le faire. Ils l'ont démontré d'ailleurs. Mais c'est vrai que le dernier entraînement, samedi matin, à la mise en place, il y avait de la musique pour la première fois de la saison, il y avait des sourires, de la joie, de la bonne humeur, il n'y avait pas forcément de crispation, ou des joueurs qu'on sentait sous pression ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai que ce n'était pas étonnant, parce que ce groupe-là était toute la saison. Mais c'est vrai que de la musique à l'entraînement, juste avant un access mal de Pro D2, avec l'enjeu énorme d'une montée, c'est vrai que c'était un peu déstabilisant pour nous, qui étaient à côté et qui regardaient ça. Donc en fait, ça montrait que ce groupe n'avait pas de pression, qu'ils étaient sûrs d'eux, sûrs de leur force. Et ils ont eu raison, parce que pendant 70 minutes, ils ont tenu tête à cette équipe de Montauban. Au final, voilà, ils n'accèdent pas à la Pro D2, mais ils ont eu raison d'avoir cette sérénité, cette confiance en eux. Le RCN a eu une folle saison. Si tu devais la résumer en quelques mots ? On en a fait un papier après le match. En fait, le match d'hier, il résume toute la saison. Il y a eu du suspense, de la crispation, de la frustration, de l'énervement. En même temps, beaucoup de joie et de confiance et de sérénité avec ce groupe. Et puis, il y a eu une saison dingue. On peut qualifier cette saison comme dingue. 5 victoires d'affilée dès le début de la saison. Une victoire à Carcassonne en 1er décembre, même si finalement le match a été à rejouer et que la réclamation de Carcassonne a été validée. Deux derbys en 8 jours. Un autre derbys en demi-finale. Une finale, un access match. Il faut rappeler quand même que l'objectif du club avant la saison, c'était le top 6 et rien de plus. Il n'était pas question de finale, de top 2, d'access match de Pro D2 ou quoi que ce soit. Le club voulait juste jouer des phases finales et retrouver des phases finales. Et finalement, il se retrouve à jouer une demi-finale, une finale, un access match. Donc c'est vrai que cette saison, elle n'est peut-être pas aboutie parce qu'il n'y a pas de récompense au bout. Mais il y a quand même une saison qui est réussie pour Narbonne, qui est en nationale depuis deux saisons après la descente en 2022. Tu le disais, le club visait le top 6. À quel moment ils ont eu un déclic pour se dire que la Pro D2 était possible pour eux ? Il y a eu un déclic. Le premier déclic, il a été dès le début de la saison, en fait, sur ces cinq premiers matchs que Narbonne gagne. Narbonne gagne cinq matchs d'affilée, avec un match à Massy, un match contre Nice qui était prétendant et qui d'ailleurs finit champion de France, un match contre Bourgouin, pareil, un prétendant. Il y a eu cette première phase et puis il y a eu d'autres victoires qui ont montré ça. Il y a la victoire de Carcassonne dont je parlais tout à l'heure, la victoire à Bourgouin-Bresse aussi à l'extérieur qui a montré un énorme caractère de Narbonne. Et puis ensuite, il y a cette deuxième milieu de partie de saison où l'année dernière, Narbonne s'était écroulée et cette fois, Narbonne a réussi à accrocher les pognes à l'extérieur, à gagner tous ses matchs à domicile. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment en février où ils ont vu qu'il n'y avait pas de creux, que finalement, ils restaient devant et qu'ils arrivaient à tirer leur épingle du jeu, ils se sont dit... Alors, entre eux, le club ne l'a pas affiché à ce moment-là, mais entre les joueurs et le staff, ils voulaient aller chercher plus et ils pensaient pouvoir aller chercher plus. Et ensuite, on va dire qu'à partir des deux derbies et du premier notamment que Narbonne gagne à Narbonne, là, ils ont su qu'ils pouvaient aller chercher le top 2 et donc plus qu'un simple top 6 et jouer à un simple barrage. Alors, on va se projeter sur la prochaine saison. Quelles sont les informations qu'on a ? Les joueurs qui vont rester ? Ceux qui vont partir ? Comme toute intersaison, il va y avoir des joueurs qui vont partir, des joueurs qui vont arriver. On a dévoilé une information il y a quelques semaines. Il y a une troisième ligne de Provence Rugby qui va débarquer à Narbonne, Nicolas Moustiès. Et ensuite, pour l'instant, il y a des pistes. Narbonne échange avec plusieurs joueurs. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une difficulté pour l'encrutement de Narbonne, c'est que Narbonne ne saurait pas dans les divisions qu'ils allaient évoluer l'année prochaine. Maintenant, ils le savent, donc forcément, les choses vont bouger. Il va sûrement y avoir aussi d'autres départs, des joueurs qui veulent sûrement aller vers la Pro D2. On sait qu'il y a trois joueurs de l'USAP qui sont en contact avec Narbonne. Afrussipa, Tomeopo, M. Fouti, le jeune deuxième ligne et Matteo Rodor, qui est polyvalé à la charnière. Il y a aussi le pilier de Montpellier qui est en fin de contrat avec Montpellier et qui ne va pas prolonger, Grégory Fichten, qui pourrait revenir à Narbonne. Il y a pas mal de joueurs comme ça qui sont en contact et dont les contacts vont encore plus avancer maintenant que Narbonne connaît la division de la saison prochaine. Et puis après, il va y avoir la reprise de la préparation physique. Narbonne va devoir refaire une prépa et recommencer pour la saison prochaine. Normalement, les joueurs devraient reprendre début juillet. Alors, il n'y a pas de date encore exacte, mais ils devraient reprendre début juillet. Et ensuite, il va y avoir la saison nationale, une deuxième saison nationale où Narbonne sera attendue, clairement, avec la saison qu'ils viennent de faire. Narbonne sera attendue. Narbonne aura sûrement de nouvelles ambitions et un objectif sûrement plus haut que celle qu'il avait affichée la saison dernière à l'été dernier. Cette fois, Narbonne voudra sûrement monter. Il affichera clairement. Pour ça, il faudra attendre le retour des joueurs début juillet, connaître le recrutement et savoir un peu où se situe ce groupe et est-ce que ce groupe a vraiment digéré tout ça parce que c'est une saison quand même de presque 12 mois avec une finale perdue et un access mal perdu. Donc voilà, il va falloir que Narbonne reparte au combat, reparte sur une année nationale et peut-être revivre une saison comme elle vient de vivre, une saison folle. Merci. 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 Merci.